Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec la planète. Aujourd'hui, on vous emmène en Norvège, dans la petite ville de Vick, cette ville qui a été désignée ville la plus agréable à vivre de Norvège et qui malheureusement a perdu toute sa quiétude suite à la crise de 2008. On vous emmène à la découverte de cette ville à travers le film « Quand les bulles éclatent ». C'est un film réalisé par Hans Peter Molland qui retrace justement une espèce de road movie, qui retrace le voyage initiatique des élus de cette ville qui sont partis outre-Atlantique à la recherche des causes profondes de cette crise et qui ont décidé d'aller comprendre pourquoi et comment leur ville si agréable s'est retrouvée soudainement ruinée. S'il faut retenir une citation importante de ce film et qui va peut-être un peu rythmer notre émission, c'est peut-être celle de l'économiste indien Thorsten Veblen qui nous dit « Un des ingrédients essentiels à la crise est le manque d'informations ». Sommes-nous suffisamment informés sur ce système qu'est la finance et le monde des banques ? Sommes-nous arrivés à la fin d'un système et quel modèle économique financier choisir pour demain ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Gérard Fouché, auteur du livre « Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde » aux éditions Liberty Books. Bonjour Gérard Fouché. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Très heureuse aussi, bonjour. Donc vous êtes écrivain, conférencier, spécialiste de la monnaie. Vous parcourez la France pour vulgariser les questions économiques et monétaires. Initialement, je crois savoir que vous avez fait du droit, de l'anglais et aussi du théâtre. Et puis en 2008, vous décidez, suite à la crise, de vous intéresser à l'analyse des causes profondes justement de la crise économique et de les vulgariser à tous. Quelle est votre interprétation de cette crise ? Quelles clés pouvez-vous nous donner pour qu'on puisse la comprendre ? Les clés, ce sont celles que j'ai trouvées moi-même à l'époque, en 2008, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y a des gens qui crevaient de faim, qui se retrouvaient sur le trottoir dans des cartons, qui tombaient malades, qui se suicidaient. Et puis en face de ça, des gens dont le principal problème c'était qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter comme yacht l'année prochaine et qui avaient l'air de s'enrichir en dormant. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc, c'est pas possible que des gens soient mille fois plus riches que d'autres. J'ai été un petit peu entrepreneur dans ma vie et je sais à quel point c'est difficile de gagner sa vie, c'est-à-dire gagner de l'argent par son travail. Et donc je me suis dit, il faut que je comprenne ça, il faut que je comprenne pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres. S'il y a des riches, c'est qu'ils ont un petit peu plus de monnaie que les autres. S'il y a des pauvres, c'est qu'ils en ont un peu moins. Donc je vais m'intéresser à la monnaie, d'où vient la monnaie. Et donc quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, ah ben voilà, c'est pas étonnant, j'ai compris le truc. Voilà, il y a des gens qui ont un avantage considérable sur les autres. Et vous êtes donc partenaire du film en question. Quand les bulles éclatent, pourquoi vous avez choisi ce partenariat ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film ? C'est les producteurs du film qui m'ont contacté pour m'expliquer qu'ils avaient réalisé ce film-là, qui racontent, comme vous l'avez très bien dit, l'histoire de deux petits élus locaux d'un village de Norvège qui finalement se sont fait avoir dans les grandes largeurs, se sont fait ruiner par d'autres gens, par d'autres êtres humains, par leurs semblables. Et donc on peut se poser la question de savoir, comme le dit très bien Thorstein Veblen, est-ce qu'il y a vraiment un décalage de connaissances, un décalage d'informations ? Eh oui, c'est ça. Tout repose là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent depuis des années, tous les jours, dans un domaine bien particulier qui s'appelle la banque et la finance, donc qui connaissent des mécanismes et des moyens de s'enrichir tout à fait particuliers. Et puis il y a d'autres gens qui ne les connaissent pas. Et donc on se retrouve face à un décalage qui est en gros le même que celui qui oppose, je ne sais pas, des gens qui se font escroquer par un escroc, qui sait plein de trucs, plein de subtilités qu'eux ne comprennent pas, ou des gens qui se baladent sur un marché, qui se font avoir par un camelot, qui leur fait croire qu'il y a des trucs qui existent alors que c'est faux. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé dans ce film. Et donc comme je pense que c'est très... qu'une des valeurs peut-être que nous pourrions respecter le plus dans notre monde, c'est des valeurs de justice. C'est dire, est-ce que nous pensons vraiment et que nous appliquons le fait que les humains sont libres et égaux ? Bon, si on pense que les humains ne sont pas libres et égaux et qu'il y en a qu'en plus de droits que les autres, on le dit, on le dit clairement, mais si on pense que les humains sont libres et égaux, à ce moment-là, il faut que tout le monde soit au courant des mécanismes qui font qu'il y en a et qui s'enrichissent au dépend des autres. C'est ce travail-là que je fais maintenant. Vous parlez de la justice, je crois aussi que vous êtes un passionné de liberté. En lisant votre biographie, je me suis aperçue que dans les années 80, vous aviez tout quitté, et ça m'a assez frappé, tout quitté pour justement vivre cette liberté, construire votre propre voilier, et partir un peu découvrir le monde. Est-ce que c'est cette soif de liberté qui a influencé justement votre rapport au système monétaire actuel ? Ce n'est pas ma soif de liberté, c'est la vision d'asservissement que j'ai de, malheureusement, une grande majorité des gens dans les sociétés modernes, et cette impression que j'ai eue moi à cette époque de découvrir quelques mécanismes, l'indépendance, l'autonomie, le fait de pouvoir se déplacer librement, de pouvoir obtenir ses propres ressources. C'est les mécanismes de cette liberté-là que j'avais l'impression d'avoir utilisés pour moi. Il y a un moment où j'ai eu envie d'aller voir des gens et de leur dire « Mais attendez, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes dans une situation d'asservissement, je vous vois, vous allez travailler, vous allez passer deux heures par jour dans les transports, vous passez votre vie dans un commerce, dans un bureau, dans une usine, sur un chantier. Mais en fait, où est votre vie ? Où passe votre vie pendant ce temps-là ? » Et comme j'ai eu cette chance-là, quand j'étais jeune et que j'avais mes enfants, de sortir complètement du système et de m'apercevoir que quand on comprend les tenants et les aboutissements du système, on peut en sortir et on peut se libérer, j'ai eu envie de partager ça avec tous ces gens que je vois sortir des bureaux, rentrer chez eux, regarder la télévision et recommencer le lendemain pendant toute leur vie et perdre ainsi leur temps de vie. Donc ça me fait souffrir. J'ai envie d'expliquer qu'il y a peut-être autre chose qui est possible. Alors justement, avant de revenir sur cette autre chose et ces possibilités et les rouages de ce système monétaire, je vous propose de regarder d'abord la bande-annonce du film « Quand les bulles éclatent » de Hans-Peter Moreland. « J'ai eu l'encre de la bande-annonce du film » de l'encre. « J'ai eu l'encre de la bande-annonce du film » de la bande-annonce du film » C'est tout possible. Donc, c'est à dire qu'est-ce que non c'est une question de bâton ? Ce ouest-ce qui est-ce que c'est une question de preface de barra, c'est pas un très difficile de faire. Mais vous pouvaitz le mettre infinitiable de dollars par bett'être que le système était allé d'aloublier. Dans l'euro, le crédit a beaucoup de pouvoir, et alors c'est un peu dépendant de leur bon rêve. Si vous êtes Goldman Sachs et vous plapez de la répartition s'il y a un euro, Are you at the same time shorting Greece down the road, betting against Greece because you know how bad it is when other people don't? And when we see more and more our citizens saying we need more of a voice because now we are facing forces that are beyond the nation state. The chasm between rich and poor is getting really dangerously far. It's bad. It's banks going out of business. It's countries having to restructure their debt. I don't know if greed is the right word. How about lust for money? Can I just get it? What should happen is that good bankers beat the bad bankers. I could buy fire insurance not on my house but on your house. And so what I'm betting is that someone's going to torch your house. This creates in the financial system the incentive to torch houses. De retour sur le plateau de Rendez-vous avec la planète avec notre invité Gérard Fouché. Alors Gérard Fouché, nous voulons de le voir dans la bande-annonce. Le film est très riche et il soulève des questions multiples de la ruine d'un petit village abusé au marché de Wall Street en passant par les rôles et pouvoirs des gouvernants et des citoyens face à la crise. Quel est pour vous, s'il fallait retenir un message important, quel est pour vous le message fort du film ? Le message fort du film, c'est qu'il y a une confusion fondamentale entre la monnaie et la dette. C'est la base, c'est la base de tout. Bon, je vais être très précis. Tout le monde croit que le métier de banquier, c'est de prendre de l'épargne, c'est-à-dire de prendre de dépôts existants et de prêter cet argent qui existe déjà à des emprunteurs. Ça n'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors comment ça se passe vraiment ? Quand une banque fait un crédit à quelqu'un, que ce soit une entreprise en particulier ou une collectivité locale comme ici, la banque crée de la monnaie nouvelle qui n'existait pas auparavant. C'est ça le fondement, qui est abordé dans le film de manière très rapide, mais qui est à la base de l'endettement généralisé. Quand une banque fait un crédit à quelqu'un, la personne signe un accord de prêt, une reconnaissance de dette. La banque reçoit cette reconnaissance de dette qui devient pour elle instantanément une richesse qu'elle possède, puisque quelqu'un s'est engagé à travailler pendant un certain nombre d'années pour rembourser quelque chose. Et puis cette banque crée sur le compte de la personne le même montant, la même somme. Est-ce que cette banque perd quelque chose, elle ? Alors justement, c'est ça la question. La question fondamentale, c'est que quand vous créez de la monnaie nouvelle qui n'existait pas auparavant, cette monnaie-là revient bien sûr dans le système bancaire, puisque la personne qui reçoit le crédit va le dépenser. Donc en réalité, ce ne sont pas les crédits qui permettent de faire... Ce ne sont pas... Vous voyez, je me trompe moi-même. Ce ne sont pas les dépôts des gens qui permettent d'émettre des crédits, ce sont les crédits qui reviennent après coup sous forme de dépôt et sous forme d'épargne éventuellement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quand vous disposez du privilège de créer de la monnaie, en disant aux gens « nous vous prêtons de la monnaie », est-ce que vous avez vraiment prêté quelque chose quand ce que vous donnez au client n'existait pas la seconde d'avant, quand vous ne le prenez nulle part, quand aucun compte n'a été débité, ni les fonds propres, ni la banque centrale, ni les comptes évidemment des épargnants ? Donc on peut se poser la question... Ce sont les banques qui créent ces... Le système actuel, la monnaie qui circule dans toute l'économie, viennent d'une création faite par une banque commerciale pour un client. Donc on peut se poser effectivement la question, que je pose souvent au public en conférence, quand quelqu'un vous dit qu'il vous prête quelque chose qu'il n'avait pas avant et qui ne vient de nulle part, est-ce que vous êtes vraiment endetté ? – Ça c'est la question. Moi j'aimerais revenir sur peut-être les images du film. On a certaines images qui sont très fortes, notamment celle de la ville de Détroit qui est devenue une ville fantôme. Moi j'ai aussi le souvenir de ce maire de la ville de Vic qui est dans sa chambre d'hôtel. C'est une image terrible et qui prend conscience de ce système destructeur, du fonctionnement de ce système destructeur et qui se rend compte qu'en fait il a été abusé. Et il utilise des mots forts, il utilise le mot honnêteté, le mot confiance, les bases saines. Pour lui une transaction doit se faire sur des bases saines. La question que je me pose et que peut-être se posent tous les spectateurs devant ce film, c'est est-ce qu'il reste une place pour la morale dans le monde de la finance ? C'est une bonne question à se poser parce qu'il y a un décalage, il y a vraiment un énorme décalage entre d'une part des gens qui disposent de mécanismes extraordinaires d'enrichissement quasiment infini parce que bon on est sur une courbe exponentielle, parce que toute la monnaie qui a été mise elle reste dans la masse monétaire, elle reste dans l'économie, tout le monde on en a besoin tous les jours pour comptabiliser nos échanges mutuels. Donc cette monnaie-là, elle n'est jamais remboursée en réalité puisque s'il fallait rembourser toute la monnaie qu'on a sur nos comptes, il faudrait vider tous les comptes puisque toute la monnaie a été émise comme ça. Donc c'est impossible de la rembourser. Donc il y a un phénomène mathématique très complexe, enfin très complexe oui parce que ça n'existe pas dans la nature, qui s'appelle les intérêts composés, ce qui fait que la masse monétaire augmente tout le temps, donc l'endettement lui-même augmente tout le temps. Donc dans un système comme ça, il y a un tel décalage entre les gens qui comprennent les tenants et les aboutissants de ce système-là et les autres qui n'en ont jamais entendu parler, qui ne comprennent pas. Donc la morale, est-ce qu'elle existe quand on dispose de la puissance, de l'enrichissement infini, c'est-à-dire du pouvoir d'acheter tout ce qu'on veut, les entreprises, les politiciens, les campagnes, les campagnes politiques, les médias, tout, le monde entier est à portée de main, donc ça donne un pouvoir extraordinaire qui malheureusement semble-t-il, dans certains individus, enlève de leur comportement et de leur cerveau toute notion de morale. Et d'un autre côté, on a des gens qui ne connaissent absolument pas tout ça, qui n'imaginent même pas que ça puisse exister, qui sont sincères entre eux, qui mentent exceptionnellement, jamais, et donc qui pensent que tout le monde est comme eux. Et donc forcément, quand quelqu'un qui croit que personne ne ment jamais se retrouve en face de quelqu'un qui ment tout le temps, ça fait un petit désavantage. – C'est ce qui arrive au maire de Vick et la désillusion est brutale. – Alors d'une part, ça crée un désavantage stratégique pour les gens qui croient que comme eux, tout le monde est sincère et honnête, et ça crée un avantage évidemment stratégique pour les gens qui n'ont pas de morale, qui ne distinguent pas le bien du mal et qui vivent sur la prédation envers autrui. – Et vous, votre travail justement, c'est de vulgariser tout ce monde de la finance. Est-ce que dans les publics que vous recevez, vous avez le sentiment que vous avez une prise de conscience suite à vos actions ? Est-ce qu'il y a une évolution justement des consciences ? – Oui, il y a une évolution parce que tout le monde se rend compte que tout le monde est victime de ce système, y compris ceux qui en profitent. Parce que ceux qui en profitent connaissent une augmentation de leur richesse exponentielle, on voit bien les gens qui ont beaucoup d'actions en ce moment, le marché des actions augmente en permanence tout le temps, donc les gens qui ont beaucoup de patrimoine sous forme d'actions sont de plus en plus riches sans avoir jamais rien fait, et donc on s'aperçoit que même les gens qui profitent du système sont obligés de plus en plus de se poser des questions, et de se dire mais attendez, mais s'il y a des gens pauvres et qui crèvent de faim, s'il y a des pays entiers qui se font piller, s'il y a des pays pauvres où nous acceptons que les ressources soient volées et que ces pays pauvres ne sont pas prêts de sortir de la pauvreté, et même quand on profite honteusement de ce système, on est obligé de se poser des questions, parce qu'il n'y a pas que des sociopathes évidemment dans ces milieux-là, il y a plein de gens qui se posent des questions, donc en réalité, non seulement tout le monde est victime de ce système, évidemment ceux qui en profitent le moins au premier chef, mais surtout la personne, l'être vivant qui est le plus victime de ça, c'est notre propre planète, c'est notre propre habitat, parce que dans un système qui doit structurellement connaître une croissance exponentielle, comme le système monétaire actuel, tous les agents économiques sont obligés de se soumettre à un système de croissance exponentielle, ce qui fait que tout le monde est obligé par instinct de survie d'adopter des comportements de compétition, d'agressivité, d'individualisme, tout le monde est obligé, si on trouve des trucs à prendre gratuitement dans la planète, on les prend forcément, puisque la marge bénéficiaire va être meilleure, et on va pouvoir payer les intérêts sur la monnaie qui remontent au secteur bancaire, dont tout le monde est condamné à adopter des comportements destructeurs. Donc là, on s'aperçoit en ce moment justement que le fait que nous sommes gouvernés par un système bancaire et financier qui a besoin d'une croissance exponentielle, la croissance réelle, elle ne suit pas, ce n'est pas possible, on va se retrouver dans une planète entièrement détruite, pourquoi ? Parce que c'est plus rentable quand on a une forêt, de la couper et de vendre le bois que de l'entretenir, ce qui est délirant. Moi, ce qui m'a frappée aussi, c'est que tout au long du documentaire, on nous dit que l'État doit agir et qu'il doit sanctionner les banques, qu'il faut sanctionner les pratiques des prêts abusifs et les escroqueries, en fait, ce qui s'apparente à de l'estroquerie, mais d'un autre côté, on nous dit aussi qu'on nous donne des informations comme celles, par exemple, de la campagne d'Obama en 2008, qui a été financée en partie par Goldman Sachs, ou par le fait qu'aux États-Unis, par exemple, aucun leader politique ne peut avoir de pouvoir réel sans l'appui des donateurs de Wall Street. La question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement, les États, les gouvernements ont une réelle marge de manœuvre ? Il suffit de se poser la question. On peut se poser deux questions. La première question, c'est, observons le comportement des candidats à un poste élevé de politique, un candidat à la présidence de la République, observons son comportement et son discours avant les élections, et observons son comportement et son discours après les élections. Une fois qu'il a été élu, on se rend tous bien compte, évidemment, je n'ai même pas cité la phrase célèbre, mon ennemi, c'est la finance, et le comportement complètement opposé de notre dernier président, mais on constate, Obama y compris, que ça change du tout au tout. Comment ça se fait ? Moi, je suis un petit peu comédien et metteur en scène, donc j'arrive facilement à mettre à la place des gens. Si je me mets à la place d'un banquier central ou de quelqu'un qui a vraiment le pouvoir de créer la monnaie, d'acheter les médias, d'acheter les partis politiques, etc., qu'est-ce que je vais faire ? Je vais financer tout le monde, de manière à ce que tout le monde dépende de moi, à ce que tout le monde ait l'illusion d'être endetté envers moi, de manière à ce que je puisse aller les voir à n'importe quel moment, en leur disant, dites donc, vous me devez de l'argent, si vous ne me payez pas, je vous coupe le robinet et je vous vire de mes médias. Donc, évidemment, dans un monde comme ça, si on se met à la place de la véritable classe dominante, la première chose qu'on fait, c'est de prendre le pouvoir sur les gens qui vont avoir le pouvoir après coup. Donc, forcément, que malheureusement, les politiques, ils sont obligés de faire ce qu'on leur dit de faire à partir d'un certain moment. Et puis, s'ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire, il y a un moment, ça ne rigole plus. On a plein d'exemples de gens qui ont commencé à parler de la liberté monétaire, de la finance et attaqués, et puis qui ont eu des accidents ou des ennuis. Bon, évidemment, c'est des coïncidences, mais il se trouve que, des fois, ça ne rigole pas. Je vous propose maintenant de regarder un extrait du film qui nous montre justement le début du voyage outre-Atlantique des élus de la ville de Vic, et qui était justement en quête de cette explication. C'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on leur dit. où tout le monde est ennés. Je pense que c'est très important pour ceux qui sont dans les communautés aujourd'hui, qu'ils soient conscients qu'il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Je pense qu'il y a la communauté, c'est un offre pour une économie importante. Gérard Fouché, nous venons de l'entendre. Les élus victimes de ces investissements en Terra ont été trompés. La réalité a été tronquée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces investissements en Terra ? En quoi est-ce que ça consiste ? Qui profite ce mensonge ? Et peut-être nous donner un peu plus d'informations. Ce n'est pas compliqué. Comme on le disait tout à l'heure, quand un crédit est émis par le secteur bancaire, ce crédit constitue de fait une dette de la personne qui a pris le crédit, alors que l'argent ne vient de nulle part. Donc le fait que cette dette soit émise quelque part, ça va obliger les gens qui ont pris le crédit à payer le principal, à le rembourser d'une manière ou d'une autre, et à payer des intérêts permanents dessus. Donc il y a forcément des moments où il y a eu tellement de crédits de monnaie nouvelle qui a été injecté dans l'économie, que l'économie réelle ne peut plus suivre la croissance exponentielle des intérêts. Il faudrait que tout le monde fasse des profits, il faudrait que tout le monde gagne beaucoup d'argent, il faudrait que tout le monde produise beaucoup. Et il y a un moment où ça devient impossible de payer les intérêts sur les crédits qui ont été émis. Donc à ce moment-là, les crédits, forcément, ils n'ont plus aucune valeur, puisque ce qui est génial quand les investissements Terra par exemple, c'est que ce sont des produits financiers qui sont constitués par des crédits différents de plein de gens, y compris des crédits où les gens ne pourront jamais payer. Comme dit un économiste bien connu qui s'appelle Michael Hudson dans le film d'ailleurs, « Les dettes qui ne pourront pas être payées ne seront pas payées ». Donc à partir du moment où ces titres de dettes ne génèrent plus un flux entrant d'intérêts permanents, entre-temps, le secteur bancaire a revendu ces titres de dettes à d'autres clients, à des vrais épargnants qui ont vraiment, eux, travaillé toute leur vie, payé des impôts, payé des charges sociales pour économiser un petit peu, pour se faire un petit paquet, un petit bas de laine en espérant pouvoir vivre de ça quand ils seront plus vieux par exemple. Donc eux, avec leur vrai argent qui a vraiment été approprié, blanchi, je pourrais dire, par les impôts et toutes les charges sociales de la société normale, avec cet argent-là qui existe vraiment, ils ont acheté des titres de dettes pour de la monnaie qui n'est plus payante, qui ne peut plus être remboursée. Donc malheureusement, ils ont acheté un truc qui va tomber à une valeur zéro. Sauf que l'argent qu'ils ont dépensé, ces vrais épargnants, et qu'ils ont donné à des gens qui avaient créé, en gros, certains économistes disent de la fausse monnaie, eh bien, il y a de l'argent véritable qui est passé dans les poches de gens qui n'avaient rien créé, rien produit, rien travaillé. Et donc, forcément, que les gens qui ont vraiment épargné, ils se disent, mais attendez, on s'est fait avoir. C'est exactement le cas ici. C'est le cas en ce moment des retraités allemands, par exemple, avec les endettés, entre guillemets, grecs, qui disent, mais attendez, nous, on a vraiment besoin que les Grecs travaillent pour payer les intérêts de nos retraites. Or, les Grecs, comme ils se sont fait refiler de la fausse dette par création monétaire, ils n'ont pas les moyens, avec l'économie qu'ils ont, de payer les retraites des Allemands. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Maurice Allais, un économiste très connu qui a fait des bouquins dans les années 60, qui disait, qui a dit, les mécanismes par lesquels la monnaie est créée et injectée dans l'économie réelle est exactement identique au mécanisme par lesquels des faux monnayeurs créent de la fausse monnaie, sauf que les gens qui en profitent ne sont pas les mêmes. Donc, évidemment, dans un système comme ça, il y a un flux permanent de prédation, d'extorsion presque. Il y a aussi une chose importante qui est dénoncée dans ce film, c'est la société de consommation, dans laquelle, justement, nous nous complaisons tous. Cette quête de l'achat d'un bien immobilier comme preuve d'une réussite sociale, la volonté d'exposer ses richesses, nous posséder toujours plus. Il y a tout un passage du film sur ce sujet. Quel est votre regard à vous sur cette évolution de la société ? Le système actuel de création monétaire, donc par l'endettement généralisé de ce que nous appelons en économie les agents non bancaires, c'est-à-dire toute la société, le monde entier, sauf les secteurs émetteurs, les agents non bancaires, les États, les particuliers, les entreprises, les collectivités locales, etc. Le problème de cette dissymétrie entre, d'une part, des gens qui créent à partir de rien de la monnaie, donc qui peuvent acquérir tout sans avoir travaillé ni produit quoi que ce soit, et d'autres gens qui sont obligés de travailler pour avoir de la monnaie. Il y a un tel décalage entre ces deux corps et il y en a un qui exerce une telle prédation sur l'autre que dans le, je dirais, dans le corps qui se fait prélever, pour ne pas dire parasiter, les comportements de survie les plus efficaces, les comportements optimaux, c'est de piller celui qui est en-dessous. Et donc, on pourrait presque dire que quand il y a une prédation initiale, forcément que le système ne peut survivre qu'en prenant à la couche qui est en-dessous de celui qui se fait lui-même piller par le niveau d'au-dessus. Et donc, ça génère dans une économie, dans une société dans son ensemble, des comportements d'individualisme, de compétition et de prédation à l'intérieur même de l'espèce. – Est-ce qu'on n'est pas quelque part programmé justement à cette idée que s'acheter une maison, posséder des biens, est-ce que le marché de la finance ne nous influence pas aussi sur le plan psychologique ? – Mais bien sûr, bien sûr, il y a tout un tas. En même temps, c'est un système extrêmement complexe donc qui a besoin d'être maintenu en vie et en activité par tout un tas effectivement d'informations ou de fausses informations ou d'informations limites. Donc c'est pour ça que la première chose à faire quand on a un système comme ça et dont on souhaite qu'ils tiennent debout, c'est de prendre possession de la politique, des médias et de toutes les sources d'informations. Et donc en particulier le rêve de tous propriétaires, la différence en particulier de prix entre, c'est tout bête, mais les terrains non constructibles et les terrains constructibles dont le prix du mètre carré est multiplié par 50 du jour au lendemain, ça crée évidemment des obligations de se soumettre à la création monétaire par l'endettement généralisé, par le faux endettement généralisé. Et donc ça crée chez tous les agents économiques les mêmes désirs qui sont en fait impliqués par les règles du jeu que nous avons. Vous avez peut-être vu ce très beau film de Yann Arthus Bertrand. On voit une interview de l'ex-président de l'Uruguay qui nous explique, qui est un homme d'une profonde humilité, qui nous explique que quand on achète une chose, on ne l'achète pas avec de l'argent mais avec du temps et du temps de la vie, le temps qu'il a fallu pour dépenser cet argent. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les passages de votre livre que j'ai lu, où vous disiez justement que la seule vraie valeur, aujourd'hui la seule chose qui avait une valeur universelle, c'était celle de la vie. Justement, aujourd'hui, quand on vous encouragez, votre travail c'est d'encourager à travers ce livre et à travers vos actions, le lecteur à se demander d'où vient l'argent qu'il emprunte à la banque. Je crois, je me souviens d'un passage où vous disiez allez voir votre belle-sœur, votre beau-père, etc. Demandez-lui d'où vient l'argent, vous aurez une multiplicité de réponses différentes. Et est-ce qu'il s'agit d'une réserve de lingots au fond du banque ? Non, puisqu'on sait que depuis 1971, il n'y a plus de garantie or sur la monnaie. Est-ce que finalement, cet argent que l'on emprunte et qui est virtuel, comme vous l'avez dit depuis le début de l'émission, est-ce que ce n'est pas le temps de nos vies, finalement, que l'on gâche ce bien qui a la plus grande valeur ? Si, bien sûr, c'est ça. Et donc, c'est toute la différence entre le comportement, je dirais, traditionnel, voilà, de travailler pour produire quelque chose et puis éventuellement de le proposer à d'autres gens pour l'échanger contre ce qu'eux-mêmes ont produit. Et l'autre comportement qui consiste à dire mais attendez, il y a des gens qui produisent tout seuls, il suffirait que j'aille leur prendre une petite partie de ce qu'ils produisent et puis ça serait beaucoup plus efficace pour moi. Donc évidemment, dans une société où on commence à avoir un petit peu des surplus, à produire un petit peu plus de graines que ce dont on a besoin ou un petit peu plus de pain que ce qu'on va consommer soi-même, ça déclenche chez d'autres individus le comportement de se dire mais attend, il a plein de pain, il en a trop pour lui, je vais lui en prendre un petit peu, ça ira beaucoup plus vite que de faire du pain moi-même. Et donc, ce sont des comportements qui sont relativement naturels aussi. On ne peut pas lutter contre ça. Et donc, ce qu'il faudrait essayer de comprendre, c'est que s'il doit y avoir une liberté, une libération de tous ces mécanismes d'asservissement, il passe par la compréhension que nous pouvons être autonomes, que même les gens qui ont trouvé que c'est plus pratique d'aller prendre ce que les autres ont déjà fait, ils pourraient assez facilement produire eux-mêmes ce dont ils ont besoin et ramener à l'équilibre l'ensemble de nos sociétés. Est-ce que ça sert à grand-chose de se voler les uns les autres alors que si on pouvait comprendre qu'on est dans une société équilibrée, si on pouvait comprendre qu'en continuant à se voler les uns les autres, on détruit notre propre environnement, on pourrait peut-être avoir un monde un petit peu plus libre, un petit peu plus équilibré, peut-être un petit peu plus fraternel. J'aimerais revenir aussi sur quelque chose qui m'a frappé dans le film, c'est cette idée du cycle. On nous présente, je crois que c'est Carlota Perez qui présente la crise, qui explique la crise et qui nous explique qu'en fait il y a une série de… c'est cyclique, qu'on a d'abord la révolution technique, donc elle commence par les rails, les voitures, etc., aujourd'hui internet, puis l'explosion de la bulle financière, la crise et enfin l'âge d'or. D'où viennent ces cycles ? Est-ce qu'il y a des explications naturelles ou bien est-ce que c'est tout ça le fruit de manipulations financières ? Comment on explique ces cycles ? Il y a la créativité de l'être humain tout simplement. C'est que quand on est face à une question, à un problème, on a toujours envie d'essayer d'avoir le maximum de rentabilité, le maximum de confort pour le minimum de dépenses de ressources. donc on essaye toujours d'inventer un truc qui va nous économiser un petit peu d'efforts. Voilà, si je fabrique des silex coupants en tapant avec un autre bout de cailloux, j'ai peut-être à un moment trouvé quelque chose qui ressemble à un métal qui est un peu plus dur qu'un caillou, qui va me permettre d'améliorer un peu et pouvoir faire un petit peu plus de flèches plus rapidement. Donc ça, c'est une tendance humaine. Et donc le problème de la création monétaire telle qu'elle existe actuellement, c'est que qui décide de ce qui va justement permettre la créativité et l'innovation, qui décide de qui va être financé, qui va avoir du crédit pour inventer quelque chose de nouveau. Malheureusement, c'est encore une conséquence du système. En ce moment, qui décide de qui va avoir de la monnaie, c'est-à-dire qui va avoir le temps de vie pour créer quelque chose de nouveau, c'est le banquier. C'est chaque banquier, tous les matins, et il fait son boulot, sincèrement, loyalement. Entre un investisseur et un jeune qui a besoin de passer un an dans un garage pour inventer un truc qui va nous changer la vie dans 10 ans, le banquier, il fait son boulot correctement. Il choisit l'investisseur, il choisit pas le jeune. Donc du coup, ça oriente la créativité de notre société vers des choses qui vont être de plus en plus rentables, de plus en plus efficaces, etc. Là, vous parlez d'une petite échelle, mais comment se font ces choix à grande échelle, justement ? À grande échelle, c'est l'orientation future de la société qui est décidée par le secteur de l'économie qui décide que ceci va être crédité et pas cela. Là, aujourd'hui par exemple, on aurait besoin d'une transition écologique. Bon. Si vous venez voir un banquier en vous disant, voilà, moi j'ai besoin d'un crédit, j'ai besoin d'un million d'euros pour faire 1000 hectares de permaculture. Le banquier va faire son boulot correctement. Il va dire, non, 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 vous pouvez pas faire de la permaculture. Moi, je prête plein d'argent, je crée plein de crédits pour des grandes surfaces, pour de l'alimentation, qui font du légume industriel, etc. Je peux pas vous financer avec ça, je vais tous les avoir sur le dos. Donc il fait son boulot sincèrement et du coup, il finance pas ce dont on aurait besoin. Donc les solutions les plus efficaces qu'on pourrait trouver à ce problème d'orientation de nos choix futurs, parce que quiconque décide de ce qui va être financé ou pas, va décider de notre futur commun. Va décider, est-ce qu'on continue avec les grandes surfaces et la grande consommation ou est-ce qu'on continue avec, je sais pas, par exemple de la permaculture ou une transition écologique. Donc ces choix-là, pour l'instant, ils sont pas faits de manière démocratique. On aura beau voter, tant qu'on n'a pas la possibilité et le droit de financer ce qu'on veut et de refuser de financer ce qu'on veut pas, on aura pas le choix. Donc c'est un peu la dictature des banques qui nous impose des choix. Ben c'est pas une dictature, c'est-à-dire qu'ils font leur boulot correctement, ils croient que c'est important dans une société que quelqu'un choisisse ce qui va exister ou pas. Et donc du coup, comme c'est un secteur privé, ils choisissent en fonction de ses propres intérêts. Il n'y a rien de plus normal. Donc on pourrait dire que la création du crédit et la création de la monnaie en particulier, c'est-à-dire qui va en avoir ou pas en gros, c'est ça le choix. Qui va en avoir ou pas ? Qui va pouvoir passer sa vie à faire quelque chose d'important pour tout le monde ou pas ? Et bien ce choix-là, est-ce qu'il doit résider dans la main d'un secteur particulier ou est-ce qu'il doit résider dans les mains de chacun des citoyens, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut ? Alors justement, j'allais vous parler des initiatives. On sait qu'il y a des petites initiatives qui se mettent en place, notamment la positive monnaie au Royaume-Uni ou la monnaie pleine en Suisse. Donc des alternatives à ce système financier. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent se généraliser ? Est-ce que vous pensez que le système financier mondial actuel peut le permettre ? Toutes ces initiatives-là, elles sont en train de se généraliser. Il y en a de plus en plus dans le monde entier. Il y a effectivement la positive monnaie au Royaume-Uni et l'initiative monnaie pleine en Suisse. Là, dans les deux cas, et il y a plein d'autres cas qui sont en train de se mettre en place, dans tous ces cas-là, une petite poignée de citoyens se sont rendus compte que la création de la monnaie, c'est-à-dire l'attribution du crédit, c'est quelque chose d'absolument stratégique pour l'avenir d'une société. Et que cet éventail de décisions-là ne peut pas résider dans les mains de qui que ce soit d'autre que dans les mains des citoyens. Donc côté anglais, ils sont plutôt dans l'idée de dire on va faire un comité monétaire qui va décider qu'est-ce qui sera financé ou pas. Côté monnaie pleine, ils proposent de reprendre le pouvoir, c'est énorme. En Suisse, les initiants de l'initiative monnaie pleine, qui va être votée à la fin de l'année 2017, proposent de reprendre la main sur la Banque centrale de Suisse. C'est-à-dire qu'en ce moment, la Banque centrale de Suisse est une société privée qui finance du gaz de schiste aux États-Unis. Et donc ils proposent que chaque citoyen puisse avoir une part identique, une action de la Banque centrale, et que chaque citoyen reçoive de manière égale une part de la monnaie qui est créée tous les ans. Libre à lui d'en faire ce qu'il veut. Ou que ce soit chacun des cantons suisses qui reçoivent la monnaie, libre à chaque citoyen de se réunir pour décider les projets qui vont être financés ou pas. C'est énorme. Et donc dans les deux cas, la tendance générale, c'est de dire nous ne voulons plus que la création monétaire soit centralisée par qui que ce soit, pas par le roi, pas par le prince, pas par l'État, pas par la Banque centrale, pas par les banques commerciales comme actuellement. C'est déjà plus décentralisé que quand c'était le roi qui frappait les pièces. Mais maintenant, on a compris, on veut que ce pouvoir-là, qui est le pouvoir essentiel du citoyen de décider de son propre futur à égalité avec les autres, réside dans les mains de chaque citoyen. – Peut-être une dernière question avant de clôturer. Est-ce que vous pensez que la finance islamique peut être une réponse à la crise ? – C'est une réponse. C'est une réponse. Le Coran sait depuis longtemps qu'on ne peut pas demander un intérêt sur de l'argent nouveau qui est créé, que c'est contraire aux lois, même aux lois évidemment de la spiritualité, puisqu'on ne peut pas demander à quelqu'un de rendre plus que ce qu'on lui a donné normalement. Si je vous prête un vélo, j'ai plus mon vélo, vous avez mon vélo, mais quand vous allez me le rendre, vous n'allez pas me rendre deux vélos, même si c'est 25 ans après. Donc on ne peut pas multiplier la réalité sous prétexte que quelqu'un vous a prêté quelque chose. Donc on ne peut pas non plus multiplier la monnaie sous prétexte que quelqu'un vous aurait prêté un solde numérique qu'il avait lui-même. Donc évidemment, c'est contraire aussi à toutes les lois de la physique, en particulier à la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que tout finit par s'abîmer, tout finit par s'user. Donc si on a en plein milieu de la société quelque chose qu'il faut multiplier tout le temps, ça ne va pas être compatible. Forcément qu'on va être obligé de piller des ressources sans arrêt, puisqu'on ne peut pas faire que les ressources se multiplient toutes seules, c'est impossible. Donc du coup, on est un peu coincé dans ce système-là. Et donc les solutions, elles passent par ça, remettre à plat la création humanitaire de manière à ce qu'elle corresponde tout simplement à la réalité. – Espérons que nous finirons par y arriver. Merci Gérard Fouché. Comme le dit dans le film le professeur Carlota Perez, nous sommes aujourd'hui à un carrefour très important. Il nous est possible d'aller vers un âge d'or mondial, mais cet âge d'or passera nécessairement par la transition énergétique. Chacun d'entre nous doit prendre conscience aujourd'hui de ce tournant et participer à la réforme du système. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de « Rendez-vous avec la planète ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...